Musique de générique Musique de générique Les pokémons sont plus faciles à capturer s'ils ont un problème de statut, sommeil, poison, brûlure ou paralysie sont très efficaces. En fait on dirait la voix du gamin dans le CLG. Hum, pourquoi tout le monde va te rire ? Ah non, pas le patron ! Ma trempée en pokémon c'est jamais du tokoyi. Très bien. Donc j'ai pas appris grand chose. Et toi, qu'est-ce que tu peux me dire ? Il n'y a vraiment pas de dresseur serreux par ici. Il s'intéresse surtout aux insectes, rien de véritablement passionnant. Mais Pierre, Pierre d'Agenta n'est pas comme ça, pas du tout. Alors, fais monter Momo niveau 13. Chaudu Kazma, tu auras besoin pour battre Pierre. Tu auras besoin pour battre Pierre ? Aïe, 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 tu m'inquiètes là ? Là tu m'inquiètes, tu m'inquiètes. De toute manière, ne t'inquiète pas, il y a encore des combats à faire avant d'atteindre Pierre parce que normalement, il a des sous-fifres et ces sous-fifres vont me permettre de donner un petit peu d'XP. Psst, hé, psst, hé ! Tu veux du bon shit ? Euh, tu sais ce que je fais ? Ah bon ? Ah, tu sais, d'accord. Mais non, je sais pas ce que tu fais, tu fais quoi ? Ah, je vaporise sur le pouce pour éloigner les pokémons de mon jardin. Tu peux pas avoir de pokémons en ville, c'est pas logique. C'est pas logique. Argentin, le mal et le gris de la roche. Ah non, le mal et le gris de la roche ? Ouh là là, mais c'est quoi ces expressions ? Le mal et le gris de la roche ? Ça veut rien dire. Là, on a quoi ? Là, je crois que c'est la suite du jeu. Ah oui ! On nous signale des voleurs de fossiles de pokémons de mon sénite. N'hésitez pas à contacter la police d'Argentin. Il y a une police à Argentin ? Là, tu me dis quoi, t'es dresseur ? Hmm, Pierre cherche justement l'adversaire, suis-moi ! Ah mais non ! Ah mais non, ah mais non ! Moi, je veux d'abord un centre pokémons, je veux de la vie. Là ! Il y avait un centre pokémons, là. Ah mamma mia ! Mamma mia, mamma mia ! Et du coup, là, on a le centre de recherche où se trouvent, je suppose, les fossiles. Je sais plus si on te donne un fossile dans cette version. Je sais qu'il y avait des versions où on donnait des fossiles. Dans la première génération, il y a 9 pokérosh. 9 pokérosh. 9 pokérosh. 9 fossiles, tu veux dire ? Il y a combien de pokémons de type roche dans la première génération ? Ah, de pokémons roche ! D'accord ! Oh là là ! Non mais parce que du coup, je lis les commentaires en décalé, donc je ne comprends pas de quoi vous parlez pendant qu'eux, ils parlent d'autres choses. Ils parlent de fossiles, vous parlez de pokémons roche, évidemment. Si tu ne t'en sens pas capable, tu devrais d'abord aller affronter pierre. Hein ? Quoi ? Mais non, si je m'en sens capable. C'est pas logique ce que tu me dis. Bah alors, tiens dans une douille, va. Du coup, je ne m'en sens pas encore capable. Je veux visiter un peu le coin. Voilà. Je veux d'abord aller me guérir, ensuite on ira faire un tour au centre de recherche, savoir un petit peu ce qui se passe dans le coin, et on verra bien, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Choume Cazma, c'est au niveau combien que c'est la mèche évolue ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est justement la question que je posais tout à l'heure, et j'ai dit que je ne voulais pas qu'on me spoil. Sinon, je ne lis pas les commentaires pendant 10 minutes. Non, je rigole, mais c'est vrai que je préférerais le voir évoluer de moi-même. Au moins pour celui-là, pour les autres, vous avez totalement le droit. Alors, 50 Poké-Dollars, le ticket pour un enfant. Voulez-vous entrer ? Oui, je... d'accord. Alors déjà, on m'arnaque parce que je ne sais même pas ce que je vais faire, je ne sais même pas pourquoi je paye, et ça se trouve, je ne paye pour rien, mais... C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que... Je ne pensais pas que je pourrais vivre suffisamment vieux pour pouvoir voir des os de dragon. De dragon ? C'est des pteras, ça. Ah oui, c'est un pteras. Fossil d'opteras, un Pokémon rare et ancien. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Fossil de Camotaps, un Pokémon rare et ancien. Eh bien, s'ils sont tous rares et anciens, on ne va pas aller loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Devin, Pikachu ! Papa m'en a trouvé un. Très bien. Donc, dors mieux ? Oui, oui, tu vas l'avoir, ton Pikachu, c'est ça. Une fusée, navette spatiale, très très bien. Un scientifique. Nous faisons actuellement une exposition sur l'espace. Très bien. Mais vous avez des fossiles encadrés dans des vitrines, vous le savez, n'est-ce pas ? Ça n'a juste rien à voir. 20 juillet 1969. Ah, c'est à cette époque que j'ai connu Giselle. C'est aussi ce jour-là que je l'ai défleuré. Bref, une histoire qu'une autre. Là, on va marcher sur la Lune. Rien à voir. J'ai acheté une télé couleur pour voir toutes les nuances de la Lune. Les nuances de la Lune ? La Lune dans les brises ? Pas vraiment de nuances. Enfin, mieux aussi, c'est quand c'est une couleur qui balance. Oui, non, je suis d'accord, mais... Non, je pense que ce serait pour voir des couleurs, des couleurs, des couleurs, des couleurs... C'est vrai. Oui, non, c'est vrai, c'est logique. Un point pour Stal. Et pour le vieux. Pierre, Lune... Ah, pardon. Alors, il faut savoir que récemment, on a regardé des YouTube Pouf avec Stal. Et tu avais une vidéo, c'était une série qui avait monté un gars, je ne sais plus du tout son nom, qui était très sympa, d'ailleurs, peut-être que je mettrai un lien pour les personnes qui auront la rediffusion. Qui concernait, du coup, il y avait un épisode qui était basé sur les pierres. De Pierre, le personnage, et après, il y avait un délire sur les pierres, tu te rappelles ? Et à chaque fois, ça finissait par Pierre, Pierre, Pierre... Il y a sûrement une personne qui va très bien savoir de ce que je parle, ou peut-être même qu'il y a une personne qui va aller chercher et qui va le trouver, mais... C'était très rigolo, et du coup, à chaque fois que je vois marquer Pierre, ça bug dans ma tête, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Pierre, Lune. Oui, et alors ? D'accord, donc, je n'ai pas plus d'explication sur ce qui se passe. Faut-moi la paix, derrière. Un météore du Mont-Sélinite, serait-ce une Pierre, Lune ? Ok, donc, pas d'informations. Je t'ai à l'œil. Je t'ai à l'œil. Euh... Ah, mais non ! Non, vous pouvez spoiler les niveaux d'évolution, il n'y a pas de problème avec ça, et au contraire, ça va peut-être même m'aider, mais pas pour le starter. Pas pour le starter. Non, le starter, je veux m'en garder la surprise. Attendez, je suis bien passé au centre Pokémon, tout va bien. Alors, on va tenter, 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 parce qu'on nous l'a conseillé tout à l'heure, de prendre encore deux niveaux pour M. Momajar. Sauf que le Momajar, je crois qu'il n'était pas en phase de passer... Ah, mais il est niveau 12 ! Ah, vous ? Je croyais qu'il était... Ah oui, puis il est presque niveau 13 en plus, je pensais qu'il était niveau 11 ! Ah, c'est bon ! Il est genre méga mieux que ce que je pensais ! Oh, c'est bon, tout va bien, tout va bien. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi ? Salut, graines de champions ! Je ne suis pas dresseur, mais mes conseils sont avisés ! Laisse-moi te mener à la victoire ! Ok, c'est parti ! Le premier Pokémon apparaissant dans un combat est celui à gauche. Dans la liste Pokémon, en changeant l'ordre des Pokémon, tu peux changer de stratégie. Essaye différents ordres pour t'adapter à ton adversaire. Et oui, j'ai cru qu'il m'a pris pour un con. Ça, je le... Ça, il n'a qu'un sous-fifre. D'accord, et qu'un sous-fifre obligatoire. Ah, mais je suis déçu ! Je suis déçu ! Une minute ! Hum, tu es encore loin de pouvoir te battre contre Pierre. Et du coup, c'est le véritable Pierre, je suis content, ça c'est bien. C'est très très bien même. Mais du coup, euh... Ok, d'accord, tu es ridicule mon pote. Mets des shorts un peu moins courts, parce que là, c'est... Et serre-moi ta ceinture, c'est ridicule. Alors, Rakaillou est envoyé par Camper Elvin. Je veux tenter, jeunes gens, d'utiliser, justement, la capacité balayage de Ferrero Itas. Parce qu'apparemment, ça va m'aider. Pas mal, pas mal, franchement pas mal. En plus, les niveaux 10, j'ai envie de vous dire, c'est très 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 propre. Évidemment, Ferrero Itas n'aura clairement pas l'avantage sur son adversaire. Mais, hé, ça se débrouille, hein. En plus, elle attaque en première. Oh là là, ce balayage ! Oh, ce balayage ! Ce... ce, j'allais dire, ce Zinedine, non, ce... Qu'est-ce que je peux citer ? Je sais pas, moi, ce... Ce Zlatan, ce Zlatan Ivraïmovitch. Allez, balayage ! Oh non, dommage ! Et il augmente son armure ! Non, il augmente encore, sale monstre ! Sale monstre, sale monstre ! C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Nous, on est malins. Heureusement, même quand on l'aura vaincu, on aura la possibilité d'aller se rendre dans la life. C'est ça qui est de la triche, en fait. C'est que tu devrais être limité, tu devrais pas avoir le droit de retourner au premier hôpital du coin. Tu devrais, une fois que tu rentres dans l'arène et que t'as combattu le premier dresseur, aller jusqu'au bout. Et là, ça ferait un véritable défi, l'air de rien. Et ce serait plus rigolo. Parce que c'est vrai que, bon, de temps en temps, c'est un peu simplé, quand même. Momozar, il dit les ultra-fais-lasers ! Voilà. Je l'ai déglingo. Normalement, je devrais bientôt passer le level 13. Fédé-vous à gagner 91 points d'XP ? Oh là là, Momozar aussi ! Oh là 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 ! Sablette va être envoyée par Campeur Elvin. Oui, je veux changer de Pokémon. Je veux prendre Félilolitas. Temtelum, temtelum, temtelum. En amont ! Je dois y aller à plus qu'Azmat et le Belch Stador. Merci Félkros, à plus ! Bisous, bisous ! Bisous à ceux qui s'en vont et bisous à ceux qui arrivent ! Il y aura des rediffusions, de toute manière, donc ne vous inquiétez pas. Si jamais vous loupez aujourd'hui, il y aura l'occasion de rattraper... Est-ce que le balayage marche sur un sablette ? C'est lourd, un sablette ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est une boule armure et c'est relou. C'est relou ! C'est des murs, les mecs ! D'ailleurs, je crois que Pierre a un Onyx. Oh là là, oui, c'est tellement pas la technique qu'il faut. Je crois que Pierre a un Onyx et je crois que ça va pas être rigolo pour la suite. Donc, ce serait bien qu'on... On calcule notre coup. Ça manque un peu de rigolo, hein ? Mon miser, go ! Vas-y, mon miser ! Sablette ennemi, t'es des griffes ! Oh là 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 ! Ça ne va pas du tout. Flap ! Mèche ! J'y crois pas du tout, en vérité. Ah, si, ça va ! Ça va, c'est pas aussi bon que ce que je pensais, mais... Allez, on y croit, 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 on y croit. Ah, tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez, allez, allez ! Oui, ça passe ! Ok. Donc, normalement, les deux passent un level. Ferrero, il passe niveau 8. Enfin, elle passe niveau 8. Très, très bon. Et Momajor, il passe niveau 13. Amnamnamnamnamnamnam. Et du coup... Ma Mozart a prend griffes acier. Ah, c'est pour ça que je m'en doutais. Honnêtement, je m'y attendais un peu. Au départ, je m'attendais à ce que le level 13 soit le niveau d'évolution. Et c'est sûrement pour ça que je ne sais plus qui m'a dit que je devais passer le niveau 13. De l'autre côté, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu tôt et que justement, ça devait m'apporter une nouvelle capacité qui est donc griffes acier et qui va être très pratique pour la suite. Je dis oui. Je ne sais pas du tout si ça va faire le café. Mais en tout cas, je sens que ce sera plus utile qu'une griffe ou qu'une simple flamèche. Alors, on va aller se rendre de la life. Ensuite, on fait une petite sauvegarde et puis on s'attaque à Pierre. À Pierre, 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 Pierre. Pierre ! Bref. Vous comprendrez si jamais vous voyez la vidéo. Je mettrai un lien. Je mettrai un lien, sinon personne ne va comprendre. Ce n'est pas grave. Je me sens chiant pour le coup. Oh, ce n'est pas grave. Je ne lis pas tes commentaires. Donc pour moi, tu es chiant tous les jours. Je rigole. Non, mais du coup, je ne lis pas tous les messages parce qu'il y en a pas mal qui défilent et du coup, moi, j'avance aussi. Donc, je ne lis pas. Bon app à ceux qui vont manger du coup parce que j'en vois plein qui bougent pour aller manger. Bon app, bon app, bon app, bon app. Vous penserez à nous en train de manger parce que moi, j'ai faim en plus. J'ai faim, j'ai soif. Je vais m'imbiber d'eau. Ah bon, dans la frontée de Pierre. Voilà. Comme ça, j'aurai un talent avantage. Le talent trempette. Le talent bloup bloup. Ok. C'est parti. Je suis Pierre. Je suis le champion d'Argenta. Je crois en la grande et puissance-force de la Pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont du type roche. Tu veux toujours te battre avec moi, même en sachant que tu vas perdre ? Très bien, on garde. Alors, je parie qu'il a trois Pokémon. Eh, il n'est pas vilain. Oh, il n'a que deux Pokémon. Ouais, mais l'un des deux, c'est Rakaillou et l'autre, c'est Onyx. C'est ça, j'en suis sûr. J'en suis sûr. C'est assez évident en vérité. Sauf qu'il ne va pas m'accompagner dans l'aventuré. Ça, c'est dommage. Alors, balayage. Balayage des ténèbres. Oui. Oh, magnifique, 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 magnifique. C'est super efficace. Ok, il utilise boule armure. Nickel, nickel, nickel. Moi, ça me va très, très bien. Si je peux économiser la puissance du Mo Majar en balayant ce Rakaillou, ça me va très, très bien. Allez, encore une attaque et ça va bien se passer. Oui, oui, oui. Je pense que même s'il augmente sa défense, ça va passer tranquille. On y croit, 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 on y a toujours cru. Vas-y, Ferreuritas ! Yes ! Ok. On est bien. On est bien, on est bien. Je vais garder Ferreuritas pour le moment parce que son balayage est très, très, très utile. Je remercie du coup la personne qui me l'a dit parce que je n'ai pas retenu qui me l'a dit. Mais je remercie vraiment les personnes qui sont actuellement dans le live. Parce qu'il y a beaucoup de bons conseils qui défilent. Ça fait très, très plaisir. Ça se passe très, très bien. On passe niveau 9. On passe un très, très bon moment. Enfin, on passe un bon moment. Jusqu'à ce qu'ils me disent que Onyx débarque. Je le savais, mais... Voilà. Je le sens pas bien. Oh, il est plus stylé. Il est plus stylé que dans mes souvenirs. Ok. Étreinte. Ah, ça fait rien, étreinte. Ah, d'accord. C'est une technique à rallonge. Ferreur est pris dans les trains de d'Onyx ennemis. Ah, mince. Ah, si, je peux quand même balayer. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh, Ferreuritas, ça fait tellement café ! Oh, Ferreuritas, ça fait tellement café ! Oh. Coup critique. D'accord. Ok. Si ça se passe bien... Eh. Eh. On n'a même pas eu besoin des Nounettes de la Genki Détermination. On n'a même pas eu besoin du Momozor. Ferreuritas. Elle a boxé tout le monde. C'est grâce à son poil soyeux. C'est grâce à son poil soyeux. Et ça danse de la Macarena levée, là. Ferreur a gagné 324 points d'XP. Eh, franchement. Franchement, franchement. Merci à la personne qui me l'a conseillé. Vous avez battu le champion Pierre. Hmm. Beau combat. J'étais trop sûr de moi. C'est pour ça que j'ai perdu. Je t'ai battu tes deux Pokémon ultra fort. Enfin, ultra fort. Ultra fort pour une première arène alors que mon starter n'est pas du tout avantagé. Avec un pauvre Ferrero que j'ai croisé dans la rue quand même. Et que j'ai monté jusqu'au niveau 10, l'air de rien. Si Casbah reçoit le badge Roche, oui. Les Pokémon m'obéiront désormais. Mouah, ha, ha. La puissance est dans ce badge. Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. La technique Flash peut être utilisée. Ah oui, la capacité Flash. Euh, mince. Alors, attendez, parce que la capacité Flash, ça permet d'éclairer dans les grottes. Sauf que, sauf que, sauf que. Ah si, j'ai Pikachu. Parce que j'étais en train de me demander quel Pokémon allait pouvoir apprendre Flash. Bah si, j'ai Pikachu. Une CT ne marche qu'une seule fois. Alors, choisis bien le Pokémon à qui tu vas la donner. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié ça. Avant, t'étais obligé d'utiliser une capacité sur un seul Pokémon. Maintenant, la capacité, tu la gardes. Et du coup, tu peux la prendre à plusieurs Pokémon. Mais à l'époque, c'était pas évident. Et tu faisais comment ? Parce que, je suppose que t'avais des mecs qui te permettaient de désapprendre une capacité. Est-ce que t'avais le droit de désapprendre une capacité comme celle-là ? Ou est-ce que c'était interdit ? Je suis interdit. Ok. Si c'est pas interdit, pas ok. Je m'en doutais. Je m'en doutais, je suis désolé, c'était marqué. C'était marqué, la Pokéball, elle se devait d'être là. Donc, on a le premier badge, qui est donc le badge Roche des Pokémon Sol, apparemment. On est très très bien. On a combien d'argent ? On a, on a, on a, je sais pas du tout où c'est marqué. On a combien d'argent ? Petit casement, voyons voir. On a, on a, on a 2938 PokéDollars. PokéDollars, on va se faire un plaisir que d'aller chercher des ressources et tout plein d'objets qui vont nous permettre de progresser dans l'aventure. Avant tout, je vais racheter des Pokéballs, parce qu'actuellement, je sais pas du tout j'ai combien de Pokéballs d'ailleurs. J'en ai 6. J'en ai 6, on va équilibrer parce que je suis maniaque. On va en mettre 4 de plus. Et ça, on va avoir 10, des popos. On va en prendre aussi. Ça fait très longtemps que je me sers plus de popos d'ailleurs. Coute tant mieux. Ah, j'en fais peut-être pas 5. Non, ça coûte cher. Alors, attends, je vais en... Mais... Gave ! Voilà, on en reprend une autre de plus. J'en voulais 2. Donc voilà. J'ai ce que je voulais. Ensuite, les antidotes. Non, les antiparas. Non, les réveils. On va en prendre un. Ça peut toujours servir, même si je suis pas sûr que ça va servir bientôt. Un anti-brûlure, ça peut servir. Une corde sorti, bien sûr que ça peut servir. C'est pour s'échapper des donjons ou des grottes. Donc ça, évidemment que j'en veux. Et on va prendre un repousse. Parce que ça sert toujours. Voilà. Écoute, j'ai acheté tous les objets qui me paraissaient utiles sur l'instant. D'ailleurs, j'avais tout payé de l'argent qu'il me fallait. J'aurais pu revendre, mais bon, c'est pas spécialement obligatoire. Euh... Par respect pour les pierres. Je suis une pierre, tu respectes. Ça part en délire avec les pierres dans le chat, je remarque. En même temps, on a un peu lancé le truc. Euh... Non, sans déconner, il y a des Pokémon de type pierre incroyable. J'aurais jamais cru. Mais c'est des Pokémon de type pierre ou de type sol, en vérité ? Racayou, il est de type pierre ? Stal, Racayou est de type pierre ? Attends, j'ai un doute, là. Attends, 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 attends. On a un Pokédex. Personne ne s'en sert. Euh... Je pense que nous, on va s'en servir. Voyons voir. Euh... On a Onyx. Euh... Montagne, Racayou. Ah, Racayou. Racayou, d'accord. On ne sait même pas de quoi il s'agit. On sait que c'est un caillou vivant. On ne sait pas de quoi il s'agit. Très bien. Donc, écoute, on va en croiser un bientôt. Jeunes gens, on est partis, je crois, pour une grotte. Parce que ça me dit vaguement quelque chose. On s'était arrêté à peu près là avec Chouf. On était allé, je crois, une heure plus loin dans le jeu. Mais vraiment pas plus loin que ça. Du coup, on va croiser des Racayou. On va peut-être croiser les Onyx. On va peut-être croiser des Sabolettes. Tout plein de Pokémon qu'on croise dans des grottes en général. Si jamais il y a des personnes qui ont des idées pour des noms, n'hésitez pas. Parce que je viens de me faire interrompre par un scientifique qui sort de nulle part. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, Ticasma, content de te voir. Je suis l'assistant du professeur Chien. On m'a demandé de te donner ça. Alors voilà. Ticasma reçoit les chaussures de sport de l'assistant. Oui. Oui. Je vais pouvoir courir. Ticasma enlève ses chaussures pour mettre les chaussures de sport. Appuyez sur le bouton B pour courir. Mais seulement... Où tu as la place pour ça ? Ah oui, d'accord. J'avais pas compris. J'ai cru qu'il me parlait de mon sac en fait. C'est pour ça que je comprenais pas l'histoire de la place. Bon, je dois rentrer au lab. Au revoir. Salut. Bon, tu sais, je pouvais déjà courir en faisant... Il y a un mot avec Ticasma. Voilà une paire de chaussures de sport, mon petit bouchon. Bon courage, ta maman. C'est l'assistant du professeur Chien qui m'apporte les chaussures que m'a donné ma maman. C'est rigolo quand même. Oui, donc je pouvais déjà courir en faisant ça. Mais maintenant, je peux réellement courir. Oui, la liberté de mouvement. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon. Ok. On est donc engagé sur la route numéro 3. Tous mes Pokémon... Tous mes Pokémon. Tous les Pokémon, une fois. Tous les Pokémon ont leur plein de vie. On est bien. On est bien. En adolescence, on est paré. On peut... Oulala. Aller tranquillement sur la route. Alors, je crois qu'en haut, c'était la suite. Parce qu'il y avait deux dresseurs. Je crois qu'en haut, c'était la suite. Il y avait pas un objet caché, hein ? Ouais, il y avait pas d'objet caché. À quoi ça sert ? Oui, ça sert à redescendre plus vite, en fait. Je suis bête. Je suis bête. Autant pour moi. Autant pour moi. Bonjour, belle demoiselle. Tu avais un truc dans les cheveux. C'était un chenipan. Ah, mon dieu, mes cheveux. C'est quoi le jeu ? Mais non. C'est Pokémon. C'est Pokémon. C'est marqué. C'est marqué en dessous de l'écran du jeu. C'est marqué Pokémon version rouge-feu. Je peux pas faire plus précis. Je peux pas faire plus précis. C'est rigolo, quand même. C'est rigolo, j'adore quand des personnes viennent me poser la question, alors que c'est marqué, c'est marqué devant vous. On peut pas être plus précis que ce que vous avez devant l'écran. Alors, voyons voir. Nous avons devant nous un Roupakool adopté par une demoiselle. Et, 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 et... Je sais pas, en fait. Est-ce que vous me conseillez un Pokémon à faire monter maintenant ? Parce que Ferrero, elle nous a bien aidé pour Pierre. Peut-être que je devrais monter Roupakool. J'avoue que Rouselan... Euh, Rouselanouf. J'ai fermé que ça entre Roupakool et Razelanouf. J'avoue que Razelanouf, c'est un ratatac, quoi. Du coup, c'est pas la folie. Pukichu. Eh, Pukichu, je la ferais bien... Je la ferais bien monter un peu. Parce que... Parce que... Parce qu'on va la monter en l'air. Non, parce qu'elle est niveau 3, en fait. Et du coup, c'est pas évident. En plus, si bientôt je dois apprendre Flash à un Pokémon, ce serait bon de la prendre à Pikachu, je pense. Je suis à quoi tu as éclairé Rougissement. Pas... C'est pas foufou. C'est pas foufou, c'est une technique de base, pas une technique de niveau 3. C'est pas grave. Tu vas prendre du level. Crash au mamajar. Oh my God. Oh my God, oh my God. Ah, griffe d'acier, tiens, fais voir. Griffe d'acier. Faut de choc. Et du coup... Ah d'accord. Ça fait clairement moins le café qu'une flamèche, j'ai l'impression. En même temps, le feu, c'est élémentaire. En plus, j'ai plus de chance de lui faire un effet de brûlure. Je pense que flamèche est beaucoup plus fort que griffe d'acier. Clairement. Clairement. Et en général, t'as pas besoin de grand-chose pour le savoir. Parce que le nombre de pépés t'aide à jauger plus ou moins la force. C'est-à-dire que plus t'as de points de pépés, plus t'as de points de capacité. Je sais pas exactement ce que veut dire pépés. Plus ta capacité est faible et moins t'y en a, plus elle est puissante. Voilà, c'est logique. Et du coup, on voit clairement que flamèche en est 25 contre 35 avec griffe d'acier. Donc je pense que... Je pense, oui, que flamèche est beaucoup plus puissante. Parfait. Heureux, j'arrête photoshop. Il me fait peur, Sofiane. Je suis sûr que c'est ce que pour... Que c'est ce pour... Pardon. Que c'est ce pour quoi j'ai demandé tout à l'heure, mais j'ai un peu peur. Poukitu a gagné de l'XP. Vopakrool va t'être envoyé. Ok, voulez-vous changer ? Je veux, oui, changer. Je veux un Poukitu. Un Poukitu qui va prendre du level. Alors. Je veux... Je veux Mamazar. Mamazar qui se prend une attaque dans les dents. Ouah, qui fait flamèche et un coup critique. Magnifique. 52 points d'XP. Et Poukitu qui passe au level 4. Parfait. Et du coup, on va... Là, je me fuis. Et 144 tokens de l'art. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Oh, c'est quoi cette vieille embuscade, eh ? Il y a un mec à gauche, un mec à droite. Là, je... Je me fais flinguer. Je me fais flinguer. Euh... Kazma fait monter sur la mèche. Ok. Enfin, Mamazar. T'inquiète, j'avais compris. Hé, on ne s'est pas déjà vu dans la forêt de Jad ? Oui, c'est possible. En effet, ta tronche me dit quelque chose. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Ça se trouve, c'est Charles avec un S. Un combat est lancé par Scoot... Piotre. Par Scoot-Piotre ? Je me suis fait attaquer par un petit coup de Piotre quelquefois. Ça s'appelle Piotre ? Pec-piotre, c'est rien. C'est pas joli, hein. Bah, ouais, ça... Enfin, on dirait un mon qui est pas fini. Bon, c'est peut-être une mauvaise strade, mais... Ah, mince ! Pourquoi c'est Ferreiro en première ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah, peut-être que je... Je pensais avoir changé avec Pukichu, mais... Ah, non ! C'est vrai, Pukichu, j'ai changé au premier combat contre Anana. D'accord, donc, j'ai pas changé dans la rue. Donc, c'est pas le Pokémon qui apparaîtra en premier. Il faut que je change, après. Alors, attends. Lâche-moi de ta sécrétion. Flamèche ! Et c'est le call direct. Ok, un Aspicot va être envoyé. Donc, oui, je veux changer. Et je veux prendre un Pukichu ! Vivement, le Multi-Expé, c'est moi qui vous le dis. Euh... Mais non, je veux pas me battre avec Pukichu, parce que c'est bien de vouloir lui faire prendre du level, mais... C'est clairement pas assez forte. En avant, mon Muzor ! Mon Muzor qui fait tellement tout. Fait tellement tout, en vérité. Parfait. D'ailleurs, beaucoup de personnes le savent. On peut finir le jeu juste avec son sorteur, en fait. On peut totalement ignorer son équipe. Moi-même, je le faisais quand j'étais petit. Aujourd'hui, j'essaie un petit peu d'équilibrer tout ça. Et la preuve en est que le balayage de mon Ferrero, de ma Ferrero-Ritas, m'a bien aidé pour Pierre. Mais j'aurais pu, si j'aurais utilisé que Muzor depuis le début du jeu, finir le jeu qu'avec le starter. Je l'ai fait sur Pokémon Diamant, je l'ai fait sur la plupart des premières versions que j'avais jouées quand j'étais petit. C'est totalement faisable. Alors, je ne sais pas si c'est encore faisable sur les nouvelles versions, mais... Si, ça doit se faire. Si tu lui mets un multi-XP, et que tu lui mets les bonnes capacités, ça doit se faire avec un bon starter. Si, ça doit se faire. Alors, évidemment, de temps en temps, t'es toujours content d'avoir un Pokémon de rechange, mais si tu prends tout ce qu'il faut, rappel, super potion, méga potion, hyper potion, ultra potion, et tout ce qu'il faut, tu peux largement finir le jeu avec un starter. Vas-y, Moumageur ! Attendez, parce que juste après, par contre, ce dresseur, on ira à l'infirmerie, à l'hôpital. Qui laisse, il n'y a plus trop de vie. Je le vis mal. Alors, normalement, il n'avait que deux Pokémon. Oui ! Non, Mimiqueux ! Oh, c'est nul, Mimiqueux ! Je conseille une bonne capacité, genre, FATAL FOUDRE ! Mais, Mimiqueux, c'est pas... C'est pas folichon. Momozor est KO, très bien. Momozor s'est écroulé ! Momozor s'est écroulé devant la porte... Mouh ! De l'hôpital. Et du coup, je le traîne par la queue. La queue qui n'est pas chaude du tout. Parce qu'il faut savoir que Salamèche a mis une flamme au bout de sa queue, mais elle n'est pas du tout chaude. Ouah, le casemase sur Pokémon ! Bah, dis donc, j'arrive au moment. Salut, Kan ! Salut, salut ! Oui, ça fait plaisir, on revient aux bases. Parce que oui, du coup, pour les personnes qui ne le savaient pas, et je le rappelle quand même parce que je l'avais dit au début du live, mais à la base, moi et Shooks, on avait fait une coop sur le jeu, on faisait le jeu en parallèle, tout simplement, chacun sur son PC. Et du coup, je faisais la version verfeuille, et je faisais la version rouge-feuille. Aujourd'hui, j'échange, parce que, bah, déjà, c'est Tsuki qui avait proposé le jeu, mais ensuite, parce que je voulais voir la différence qu'il y avait entre les deux versions. À l'époque, j'ai surtout joué la version verfeuille. rouge-feuille, j'ai joué, mais je ne l'ai pas fini. Et du coup, bah, aujourd'hui, j'aurai l'occasion de la découvrir. Et en plus, du coup, il y a des Pokémon qui diffèrent en fonction de la version que tu as pris. Et en l'occurrence, dans cette version, je sais que je peux avoir un Pokémon qui m'intéresse beaucoup, que je vais tenter de récupérer, et j'espère l'avoir. Salut, Balthazar ! On se fait attaquer par une racaille des bacs à sable. Le gars m'embête. Très bien. Et là, un Razelhanout. Un Razelhanout qui s'appelle Ratatapf. Razelhanout reste, Razelhanout. Alors, mais j'ai encore oublié de... Je suis nul. Je suis nul. Faut pas me mettre dans les mains Pokémon. Je ne suis pas fait pour ce jeu. Ce jeu est... Ce jeu n'est pas assez bon pour moi. Alors, on va y voir. Est-ce qu'une simple griffe peut tuer un Ratatapf ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Là, je crois qu'à part Flamèche, je n'ai pas grand-chose de ouf. Je vais essayer les griffes d'acier. Je ne sais jamais. Ouah ! Vous avez vu ou quoi ? Tu as vu ? Tu vas voir. Ouah là là ! Oh, ils sont rasés la Nout. Oh là là ! Oh, ce quoi là là ? Ils sont rasés la Nout. Oh là là ! Oh là là ! Je crois que je veux augmenter mon Razelhanout. Je crois que je veux... Ouah ! Mais what ? Mais what ? Mais what ? Il m'a one-shot. Il m'a... Point Karaté ! Oh la puissance ! Oh la puissance d'une Ferreiro ! Oh là là ! Eh mais elle est super balaisée, Ferro-Singe, là-haut. Attends, 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 je ne me rappelle pas qu'elle était aussi pété, moi. Je dirais que c'était pas le genre de Pokémon que je parlais quand j'étais petit, mais... Point Karaté ! Ah d'accord. Point Karaté, c'est pas la folie non plus. Est-ce que le balayage, ça fait plus d'effet, peut-être ? Je n'y crois. Ah ! Évidemment, les trains de la mort du legotage. Est-ce que le balayage a fait plus d'effet ? Mais pour les fées, du tout. Mais what ? Mais what ? Je suis désolé, je suis pris au dépourvu, là. Oh la 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 ! Je... Mince, je ne vais pas faire ça. Je vais attaquer avec un coup d'offreardé. Je suis dans une situation compliquée. Je bourre. Je bourre, je bourre, je bourre. Je suis mouru. Ropakul, on compte sur toi. Voilà. Donc c'est dans ces moments-là que tu es content d'avoir entraîné un minimum tes autres Pokémon parce que tu n'aurais pris que ton starter. Déjà, je pense qu'il aurait survécu. Honnêtement, il aurait deux ou trois levels de plus. Il aurait clairement survécu. Mais là... Allez, tu peux le faire pour le oui ! Et normalement, c'est tout ce qu'il avait, j'espère. Par contre, attends, c'est moi ou Ropakul elle a appris Vivi-Attaque ? Parce que si Ropakul a appris Vivi-Attaque, c'est nickel. C'est l'attaque qu'il me fallait. Attends, 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 Ropakul. Ropakul, Tornade. D'accord, c'est pas du tout l'attaque qu'il me fallait. Ok, donc, ce que je vais faire, c'est mettre Razer la Noute en premier. Oh là 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 ! Mais je me suis fait tellement surprendre par le dresseur ! Mais la puissance ! La puissance de son Razer la Noute, eh ! Oh là 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 ! Mais Momoso, il s'est fait one shot ! De quoi ça parle, ma petite stale ? D'accord. Non, parce que c'est rare que... C'est pas rare, mais c'est des marrants à regarder. Je t'expliquerai de tout à l'heure. Ok ! Alors, on va retenter en premier, j'ai mis Razer la Noute, on est d'accord, on est d'accord. Donc c'est parti, c'est parti, on va tenter de faire monter un peu Razer la Noute. Mais what, 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 what ? The what ? What, what, what ? Et pas la what Pokémon cette fois, la what des oreilles. What ? Non mais, la puissance du ratataque, je reviens pas. Salut Boba ! Salut Boba ! Boba le winning l'orçon ! Alors, il a 4 Pokémon, 6 et 4 Aspicots, voilà, ce sont des Aspicots de bas level. Donc, autant dire que ça va très très bien se passer. Mamazard ! Mamazard, flamèche ! Mamazard, il passe un level. Oui ! Mamazard, il passe level 14 ! Le confort va être envoyé. Je veux changer... Ah mince, j'ai pas changé, tant pis, tant pis, tant pis, c'est pas grave. Je garde toute l'XP pour Mamazard. Razelhanout ! Je veux que Razelhanout prenne vive attaque, sans déconner. Si la vive attaque, enfin, si le vive attaque, si l'attaque vive attaque fait autant de dégâts que ce qu'elle a fait à Momozard, je suis désolé, il me faut cette attaque. Il me faut cette attaque. Parfait. Alors oui, je joue en accéléré, mais parce que c'est le genre de combat qui n'est pas spécialement intéressant, en fait. C'est que des Pokémon à rallonge qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc, Razelhanout de retour. Voilà pour le énième combat et le dernier, d'ailleurs. Et du coup, Chrysacé, Chrysacé qui va utiliser Boule d'Armion, je suppose ? Oui. Flamèche ! Nice ! Et voilà, ça se passe très, 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 très bien. Razelhanout apprend vive attaque. C'est exactement ce qu'il me fallait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je suis fier de toi, Razelhanout. Avec d'autres Pokémon, j'aurais gagné. Petit Kazma remporte 108 Poké-Dollard. Moi, ah, 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 ah. Moi, ah, 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 ah. Mon plan est parfait. Alors, j'étais perdu sur le tube, mais ça me fait plaisir de voir des petits noms comme ça. Salut, Cat My Lord. Ça fait plaisir. Bienvenue à toi, du coup, installe-toi confortablement. Prends un petit cookie, un cookie, une boisson. À la tienne, d'ailleurs, même si j'ai plus grand-chose. D'ailleurs, je vais prendre un petit peu d'eau, j'ai soif. On est parti, on est sur Pokémon Rouge Feu. Bon, je ne fais pas un dessin, je pense que tu l'as remarqué toi-même. On profite tranquillement. Voilà, on redécouvre le jeu et on est bien. Ok. Donc, voyons voir, voyons voir, voyons voir. On est bien. On est très, très bien. Je pense que je vais monter Razelhanout jusqu'au niveau 8 ou au niveau 9. Et ensuite, ensuite, je reviendrai sur Pokichu. Parce que, parce que, parce qu'il faut que j'équilibre les niveaux, jeunes gens. Pas trop le choix. Mais c'est pour ça aussi que tu prends des niveaux. Les Pokémon qui sont de bas level dès le début, du coup, il faut les rattraper un petit peu. Il faut les faire monter, les mettre au niveau et ensuite, tout le monde monte à peu près au même niveau, au même start. En plus, dès qu'on aura le multi-XP, on pourra en faire monter trois à la fois et on va dire qu'on va passer un très, très bon moment. Un combat est lancé par le gamin Calvin. Le gamin Calvin. Ok. Non, je ne sais pas. J'ai bugué sur Calvin pour une raison que j'ignore. Wouah ! Le boule de Razel à nous de le retour. Mais du coup, est-ce que Vive Attaque... Alors déjà, ce qui est bien avec Vive Attaque, c'est que même si c'est une attaque qui n'est pas si puissante que ça et pourtant, qui m'a fait max de dégâts, c'est une attaque qui permet d'attaquer toujours en premier. Donc, c'est très bien. Mais voilà, c'est bien ce que je me disais. Ça ne fait pas énormément de dégâts à un pire Fabek. Heureusement, il a utilisé gros yeux. Et gros yeux, ce n'est pas fou comme technique. Tu fais encore gros yeux à Momazor. Tu vas le regretter. Momazor, utilise Flamèche. Et... Ah, dommage. J'ai cru. J'ai cru, j'ai cru. Je vais te voler dans... What the fuck ? What ? Ah d'accord, il est niveau 14 en fait. Oh là 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 là. Attends, 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 parce qu'on est face à quelque chose là quand même. On est de plus en plus face à des Pokémon qu'on la pêche. qu'on la pêche. Ils sont chompatates. Mais what ? Mais what ? Je m'en sors mal. Je m'en sors mal, c'est pas possible. J'ai de plus en plus de Pokémon qui sont en train de déglingos mon starter. Je pense que... Je me suis mal organisé. Rasez la note ! Vas-y ! Utilise Vive Attack. Avec Vive Attack, t'es obligé de gagner. C'est l'attaque ultime ! Voilà. Ça ne pouvait que passer. Oh là 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 là. Mais heureusement que je suis encore à côté de l'hôpital parce qu'une fois que je vais m'écarter, je vais avoir un problème. Alors, comment je... Comment je peux faire ? Comment je peux faire ? Comment je peux faire ? Je sais pas. Il faut que j'augmente beaucoup plus mon Momozor. Pourtant, Momozor, il fait tous les combats. Enfin, je veux dire, s'il y en a bien un qui prend de l'XP tout le temps, c'est lui. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, si jamais mes adversaires ont un seul Pokémon, ils sont au même niveau que moi. C'est-à-dire que je suis pas bon. Il faut au moins que j'ai un niveau de plus. Enfin, pour être plus ou moins dans le coup. Les Casemins contrôlent le monde. Moi, haha, exactement. Que les Pookies envahissent le monde et les océans. Oh, les océans faits de Pookies. Ah, mais non, on n'aurait plus d'eau. Ce serait dommage. Mais ouais, ce serait bien des petits lacs de Pookies. Ce serait joli. Alors, je l'ai découvert grâce à un LP sur Assassin's Creed Rogue parce que je t'ai coincé à un niveau mais la qualité de ce qu'il fait mérite plus d'abonnés. Merci beaucoup, Aketbylord. Et du coup, si tu te poses la question parce que j'imagine que c'est le cas, si tu as rattrapé la série en tout cas, Assassin's Creed Rogue revient et je le dis pour tout le monde à partir de lundi. Alors, plus précisément mardi parce que lundi, je tourne. Mais du coup, voilà, les vidéos étaient en pause depuis deux semaines et demie aujourd'hui. Les vidéos reprennent réellement que lundi. Donc, il y aura du Paper Mario, il y aura du Assassin's Creed Rogue et normalement, il y aura une nouvelle série qui ne commencera pas tout de suite mais qui devrait commencer dans le courant de la semaine. Voilà, quelque chose comme ça. Et en attendant, on s'amuse sur des lives. On fait du Zelda 2, on fait du Pokémon Rouge Feu. On est très très bien. Ce regard que tu m'as lancé, c'est plutôt intriguant. Cette petite fille est intrigante. Elle fait des choses intrigantes. Déjà, elle se colle sur un mur, c'est très bizarre. Ou alors, elle était... C'est posé comme ça. Et là, c'est logique. Là, c'est logique. Alors, un combat est lancé par la fillette Sally. Sally. J'espère juste qu'elle ne va pas trop me saler. Oh, mon Dieu, Alain Ratata. Oh, j'ai peur. Raser la noot ! Montre-lui que tu es le seul. Raser la noot qui vaille quelque chose. Vive attaque ! Oh non, il l'a aussi. Et du coup... Il fait quand même pas mal de dégâts aussi. Et du coup... Ouais. C'est pas... C'est pas folichon. On va échanger avec le Momother parce que le Momother, il a tellement besoin d'XP. Il a besoin de... De rattraper le coup. Là, ça ne va pas. Il a plus trop, trop la pêche. Il va plus à la salle de sport. Il est pas... Il est pas à l'aise. Ah, mais non ! Eh, mais je panique. Non, ça va. Là, ça va. J'ai pas pris grand-chose. Mais je vous jure que maintenant, une attaque, ça me fait paniquer quand je vais voir un Pokémon le faire. Ok. Oui. Quoi ? Nani ! Griffe à scier ! Et voilà. Je vais lui donner une petite popo au Momother. Je me rappelle pas. Je crois qu'elle avait... Voilà. Deux Pokémon. Il me faut un Nidoran. Il me faut un Nidoran. Je veux, je me joue un Nidoran parce que je veux un Nido King. Si jamais, il y a une personne qui veut me donner un nom, là, c'est le moment. Il y a un Pokémon que je veux. Pour Magikarp, on existe. On hésite encore entre Sushi, Like Boss ou... Tu m'as dit quoi, t'as l'air ? Qui ? Sousi ? Du coup, je sais plus comment c'est qui, mais... C'est comme ça que le voyait. Du coup, très bien. Donc, Sushi, Sushi ou Like Boss. Alors, Sushi, c'est pour... Little Witch Academy, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et c'était quoi déjà ? Metal... Le sort ? Metal FIFAS YES ! Metal FIFAS YES ! Elle le connaît par cœur. Elle adore cet anime. En même temps, c'est l'un des seuls qu'elle regarde mes. Oui, donc, tout ça pour dire que... Ouais, ça va, je rigole. Non, mais c'est pas, tu regardes de plus en plus, c'est bien. Enfin, pour moi, c'est bien. Moi, j'aimerais les animer, le coup... Blablabat. Bref, je vais avoir un Nidoran mal. Je veux un Nidoran mal. En plus, je regardais ton LP sur Assassin's Creed Rock avant de venir sur ton L. Oh, bah, merci, Boba. Ça fait plaisir, ça. Voulez-vous changer ? Donc, oui. Je veux changer pour toujours plus d'XP et de raser la noot. Vas-y, raser la noot. Augmente ta puissance. Mais ton boule grandira, lui aussi. Alors, ça, par contre, c'est un Nidoran de type femelle. Ce qui fait donc un Nidoqueen. On va pas se mentir, un Nidoqueen, c'est quand même moins fort qu'un Nidoqueen, quoi, je veux dire. On est tous d'accord pour dire que... Par contre, elle est mignonne. Non, c'est vrai, le Nidoran femelle, elle est mignonne. Mais Nidoqueen, c'est moins... Attention, on est féministe, t'as rien à voir. C'est juste que je préfère Nidoking, il a plus la classe. Non, je sais pas. Qu'est-ce que je peux citer comme Pokémon femelle ? Parosellia, comment il s'appelle ? Ah, c'est pas bête, ça. Oui, c'est pas bête. Eh, on l'appelle... Bah, ça, c'est un peu... Petit Kazma qui appelle... Petit Kazma, c'est un peu chaud. Hein ? J'aime bien Kinkazma parce que c'est rigolo, mais ça fait un peu prétentieux. Hum. Hum. Je garde l'idée de côté. En tout cas, jeunes gens, je veux un Nidoran, donc si jamais... Là, il faut faire péter les noms. Là, il faut faire péter les noms, je veux un truc swagué, swagué. Hum, mais sois plus sympa ! Remporte 160 poké dollars. Je l'ai plotté pour avoir son portefeuille. Alors, on se fait une petite save. Voilà, je fais trois petites saves à chaque fois, vous le remarquez vous aussi. C'est marqué en bas à gauche de l'écran quand il y a marqué... Il y a marqué quoi ? Road State. Ça doit être le port 1. Fais gaffe, amène nouveau Pokémon ! C'est-à-dire qu'on s'est déjà croisés ? Je suppose que oui. Non, parce qu'il y a un petit bug d'animation à chaque fois que je veux combattre quelqu'un, il y a une espèce de... une seconde où c'est figé. Un combat est lancé par ce coup, James ! Alors, je ne me souviens pas du tout d'avoir vu un James. Il a un chenipan. Il m'a dit fais gaffe à mes Pokémon. Il a un chenipan. S'il y a bien des Pokémon que je ne crains pas, en tout cas, pour le moment, c'est des insectes. À part avec Darvenin. Il n'y a pas d'autres attaques qui font du poison. Si, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais bientôt 100. On est 79 sur le Discord. Oui ! Venez sur Discord, les gens ! Et n'oubliez pas que vous pouvez tenter d'obtenir le grand Pookie qui vous permettra d'avoir des avantages, notamment sur la chaîne, tel que savoir les séries qui arriveront, savoir les projets. Des fois, je vous demande conseils aussi. Bref, vous avez plein d'avantages en ayant Pookie. Enfin, en ayant le grade Pookie. Et non, c'est cool. Comme ça, en plus, on peut discuter sur Discord. Donc, surtout, n'oubliez pas de venir nous rejoindre parce qu'on est bien Nido Kazma. Ouais, c'est nul. Ouais, c'est pas Fulichon. Je ne veux pas te mentir, c'est pas Match Choran. Moi, ça me fait penser à Match Showman. Pourquoi Match Choran ? Non, mais c'est joli Match Choran, mais j'aimerais bien savoir pourquoi, à la limite. Je ne dis pas non, mais je veux savoir pourquoi. Là, je suis curieux. C'est comme Sofiane, il voulait pour quelque place où on l'appelle... Non, tout à l'heure, il avait dit Cara Normal, je crois. Cara Normal, je n'ai pas compris pour Cara Normal. Je trouve, il a répondu, mais je n'ai pas... Je ne sais pas. Alors, Ma Mother est passée au level 15. Oui ! Crisacier va être renvoyée. Alors, attends, je veux changer très, très vite. Je veux un Ferrero Rocher. T'as besoin d'aide ? Ok. Donc, ça va mettre la table. Ah oui, il est 20h05, ça veut dire, jeune jour, qu'on va très bientôt s'arrêter au moins pour faire une pause. On verra ensuite si on continue en live, si on continue Pokémon, si on passe à Zelda 2, on verra bien. Est-ce que je peux faire un balayage à un Crisacier ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'en plus, j'ai pris Ferrero alors que ce n'était pas de tout le Pokémon que je voulais. Vous voulez raser la note ? Ce n'est pas logique, cette histoire ? Rends-moi, Mommageur ! Pire Ferrero, elle gagnera un petit peu d'XP, elle la méritait, c'est quand même elle qui nous a permis d'obtenir le tout premier badge du jeu. Et franchement, je suis encore surpris. Je suis désolé, mais Rathozor, pour Nidoking ? Ou Rathozor pour Ratatak ? Parce que si c'est le cas, Mommageur, il y a déjà un Zor. Oui, Rathozor, c'est rigolo. J'ai remarqué que vous avez beaucoup d'imagination pour Ratatak. Je ne sais pas, c'est peut-être un Pokémon que vous aimez bien. Oui, ça me fait rire. Qu'est-ce que... C'est un sac qu'on voit ou c'est un chouchou ? Il y a un visage sur son truc rouge. Quoi ? Elle a bougé ? Hey, tu m'as poussé là ! Oui, c'est vrai, j'avoue. Possible d'avoir le lien de Discord ? Oui, il est dans la description normalement. Attends, je regarde juste vite fait, mais normalement... Oui, il est dans la description. Il est dans la description. Tout est dans la description. Si vous voulez me rejoindre d'ailleurs sur Twitter, je donne aussi pas mal d'infos sur ce qui arrive, sur les rediffusions, sur les vidéos, sur les sondages. Je fais d'ailleurs pas mal de sondages pour savoir ce que vous voulez en live, si vous voulez quelque chose en général, quand je me pose des questions à moi-même, parce que ça arrive souvent, l'air de rien. Et ouais, sur Discord, on échange pas mal. Ouah, elle a un rond-doudou ! Elle a un rond-doudou ! Ouah, un rond-doudou ! Je veux un rond-doudou ! Je vais l'appeler Gom-Gom. Oui, c'est débile, mais je vais l'appeler Gom-Gom. Je veux un rond-doudou. Je veux pas jouer avec spécialement, je veux juste un rond-doudou. Ouah, le rond-doudou ! Le rond-doudou du plaisir, les grands yeux ! N'endort pas mon mother. La fille, elle a un rond-doudou. Je voulais l'appeler Gom-Gom, si jamais j'en obtient un. Ça me met ou pas ? Ok, nickel. Si elle aime bien, tout va bien. Donc, je me réveille. J'espère juste que... Oh, j'avais peur qu'elle réutilise Dodo. Flamèche ! C'est peut-être pas la meilleure technique que j'aurais pu utiliser, quoique. Enfant, Flamèche, c'est la meilleure technique que j'ai. Euh... Griffe-acier ! Rougissement, peut-être ? Rougissement, ça faisait quoi ? Ça baissait la défense ou l'attaque ? Je crois que ça baissait l'attaque, rougissement. Attends, 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 attends. Non ! Non, me rendors pas, s'il te plaît ! Ah, bordel ! Bordel, bordel, bordel ! Et pourquoi pas Pascal, pour l'une de ronde ? Parce que c'est gênant. Un peu quand même. Si, c'est gênant. Si, pourquoi pas, mais c'est gênant. Il y a Stal, Rondoudou, Stal. Euh... Ça aurait pu le faire, c'est vrai. Stal, t'en penses quoi ? Tu préfères Rondoudou, le Pokémon qu'on a parlé de l'heure ? D'accord, d'accord, d'accord. Donc, Rondoudou. Le nom de Stal est déjà réservé pour un autre Pokémon. Et vous verrez bien duquel il s'agit. Wacha ! Mais non ! Vive attack qui fait tellement pas le café ! Ah ouais, mais il fait boule armure depuis tout à l'heure aussi. À un moment, il faut comprendre que... Il faut comprendre que j'ai envie de lui botter les fesses, moi, ce Rondoudou. Ah, utilise boule attack ! Le boule de Razanout, pas boule armure, genre la protection. Ok, encore une attaque, ça passe. Pas de problème qu'il ait boule armure ou pâle, il lui reste un point de vie. Ça passe à tous les coups. Boule attack ! Razanout qui danse le tango. 95, 20 sur le Discord, oui ! Merci ! Merci, merci, merci ! Mon professeur d'école s'appelle Gom Gom. Ah, c'est gênant. Alors déjà, ce qui est gênant, c'est de la manière dont tu as écrit école. Parce que tu as écrit en un mot, sans apostrophe, sans le « et », sans tout ce qu'il faut. Mais il s'appelle Gom Gom, ça aussi c'est gênant. Enfin, non, c'est pas ce que ce soit, mais en fait. Monsieur Gom Gom. Eh si, c'est presque joli, monsieur Gom Gom. C'est marrant. C'est marrant. Il doit être collant comme mec, là. Voilà, la petite BlackBow qui passe bien, tout va bien. Momosaure a gagné beaucoup d'XP, mais Momosaure n'a pas pris de level. Elle s'appelait Suzette. La fillette, elle s'appelle Suzette, je crois. Très bien, si elle s'appelle Suzette, c'est... Suzette, fais-moi des crêtes, Suzette, fais-moi des crêtes. Suzette, fais-moi des crêtes, Suzette, fais-moi des crêtes. Alors, un Rupacool sauvage. On va tenter de faire passer Razelanout au niveau 10. J'avais oublié. J'avais oublié. Bah écoute, non, on va faire l'inverse. On va tenter avec Rupacool de... Tornade, ça ne permet pas de l'échanger avec un Pokémon. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je confie avec une autre attaque, je suppose. Pony d'Aurant, pourquoi pas Hercule. Eh, c'est pas mal Hercule. C'est classique. Ouais, je ne sais pas, j'aime bien Hercule. Je trouve que ça y aurait bien. Non, vraiment. Vraiment. Ah, il faut voir. Si vous avez des noms originaux, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Ah, on est en danger. Très bien, on attend. Juste, je récupère ça vite fait. Je quitte les herbes Pokémon. Et je veux juste vérifier un truc dans la zone. Attendez. Je me fais une petite save histoire d'assurer le coup. Parce que je crois. Je crois, je crois, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, on est donc arrivé, jeunes gens, dans une nouvelle zone qui est donc la route 3 Montseigny, droit devant. Et je crois que cet homme n'est pas un dresseur. Oui, c'est ça. Parce que je vais passer devant et il n'a pas... De quoi ? Ça va oublier celui-là ? Ah, celui-là. Quand tu fais ça... Ah, ça va, il ne fait pas de bruit. Voilà. Donc, parfait, jeunes gens, on s'arrête pile à un point clé. Ce tunnel venant d'Azuria est épuisant. D'accord. Ça veut dire qu'il va me falloir beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de préparation. Je vais donc m'arrêter juste devant. Alors ça, ça sent le dresseur. Du coup, je ne vais pas me lasser dans la route 4. On s'arrête donc là, ce soir. Enfin, pas ce soir, mais on s'arrête là pour le moment, jeunes gens. On fait une pause. On voit ce que ça donne, si on a envie de continuer ou pas après. Je vous mets de la musique. J'espère que ça vous a plu. Je remercie les personnes qui regarderont en rediffusion, qui regardent actuellement, qui me donnent plein de conseils, ou des astuces. Bref, ça fait super plaisir. L'aventure se passe très, très bien. Et j'espère surtout que ça vous plaît. On est parti. On suit une petite pause. Je vous mets de la musique. Et je vous dis à tout à l'heure.